Générique Bonjour à tous, c'est l'heure du Nouvelle Tranche d'Info sur Focal TV. Et l'événement politique de ces derniers 15 jours, c'était non pas la naissance du petit Bruni Sarkozy, mais bel et bien les primaires socialistes. Bon alors sans surprise, Hollande et Aubry se sont retrouvés en tête du premier tour. Hollande a ensuite passé haut la main le second tour avec 4 autres candidats derrière, tous derrière et lui devant. La surprise vient surtout du premier tour et Arnaud Montebourg qui s'est hissé, on se demande comment d'ailleurs, à la troisième place avec 17%. Pas de consigne de vote mais il est allé quand même soutenir François. En tout cas, le bonheur des uns fait le malheur des autres. Grosse claque pour Ségolène Royal en apprenant qu'elle recueillait seulement 7% des voix. Elle s'est du coup rabattue sur son ex en espérant une bonne place au gouvernement en 4 victoires. Manuel Valls a lui offert ses 6% à Hollande, tout comme Jean-Michel Baillet et ses 1%, 1% seulement. Mais c'est déjà bien pour un politique inquiété par la justice dans une affaire de prise illégale d'intérêt. En tout cas, ses primaires, ce fut une belle leçon de démocratie, de solidarité et de croupette en tout genre. François et Martine faisant les yeux doux aux 4 autres, histoire de récupérer quelques-unes de leurs voix. Du coup, Hollande a rassemblé. Aubry, elle, n'a trouvé aucun soutien. Bref, on a eu droit à une belle campagne de com' du Parti Socialiste. Et on est passé très près d'un autre coup de com' qui, lui, n'a pas eu lieu. Et oui, l'accouchement de la première dame de France aurait pu bousculer ses primaires et leur écho dans les médias. Mais non, heureusement encore, il aurait manqué que le nouveau-né, ce prénom François ou Martine, pour que le couple Sarkozy vole véritablement la vedette à nos candidats socialistes. A tout à l'heure pour un autre Borderline sur Focal TV.